Et ce qu'on va dire aussi c'est que c'est que c'est le papy du groupe, on rigole de ça avec lui, c'est parce qu'il va se coucher à 19h tout le temps, il dit oh les gars je vais me coucher, il fait encore jour, on comprend pas. Bonjour à tous, c'est Elian et Hugo, on fait partie des espoirs de la JL, donc on est mi-mai et la saison vient de se terminer, on a terminé donc 5ème, c'est une place qualificative pour le trophée du futur qui va se dérouler à Blois à partir du 26 mai. Donc le format c'est qu'on joue le vendredi contre Blois à 20h30, si on gagne on joue la demi-finale le samedi et si on gagne on joue la finale le dimanche. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer des cartes où il y a le nom de chaque joueur et on va donner 3 mots sur chaque joueur. 3 caractéristiques. Exactement. Vas-y tu commences ? Vas-y. Maxime Galin. Maxime Galin en 3 mots. Investi, très investi, tout le temps à fond aux entraînements, aux matchs ou quoi. Sa qualité principale, c'est spécial parce qu'il peut être à la fois gros shooter mais proche du cercle il est efficace aussi, donc on va dire un peu polyvalent. Et en dehors, bon délire. Pour la petite anecdote, il vient de Marseille, c'est le seul mec qui a pas l'accent de Marseille sauf quand il s'énerve. Donc si vous voulez voir l'accent de Marseille il faut l'énerver. Ah bon. Ben Ali Anifi, donc on va dire son point fort c'est son physique, très athlétique. Après ouais toujours à 100% et en dehors on va dire que expert en crypto. Donc si vous avez des conseils, il vaut une formation, il est vraiment opérationnel sur ça. Demandez-lui, demandez-lui. Arnaud Tessier, donc c'est notre coach pour ceux qui ne sauraient pas. Arnaud, en plusieurs mots je dirais métronome parce que c'est lui qui dirige l'équipe. En qualité dans le basket, il y aurait ne pas aimer perdre parce qu'il déteste ça. Et la deuxième chose, c'est qu'il est toujours très investi dans tout ce qu'il fait. Toujours vraiment à 100% dans tout ce qu'il fait, dans la préparation des matchs, dans les matchs, aux entraînements, tout. Il peut taper des sprints à l'entraînement, c'est déjà arrivé. Ouais, et donc ça nous pousse à nous donner à fond aussi. Et en dehors du terrain, il a toujours la petite blague, le petit pic à nous envoyer à n'importe qui. Que ce soit Elian, Max, n'importe qui, tout le monde. Toujours le petit pic, le mot pour rien. Donc Victor Mori, meneur de l'équipe. Ouais, toujours à fond, toujours à 100% aussi. Vraiment, si on a un extérieur fort en face, on va le mettre en mission défensive. Et en dehors, ce que je vais dire, c'est que c'est un peu l'enfant du groupe. Il nous fait bien rire. Moulaïso dit Lasso. Lasso, ça reste. Lasso. Quelqu'un de plutôt discret au premier abord, mais très drôle. Très drôle. Je commence par la qualité en dehors du terrain. Très drôle. Il fait que limiter tout le monde. Ouais. Toujours en train de rigoler, vanner, etc. Très drôle. Sur le terrain, sa force, je dirais, c'est les rebonds. Il y va sans rechigner, entre guillemets. Et son rôle dans l'équipe, c'est notre poste 5 titulaire. Et il est très important, notamment poser les pics, roller, etc. Il fait ça plutôt bien. Et il a vraiment beaucoup, beaucoup progressé cette année. Et il nous est vraiment très utile dans l'équipe. Alors déjà, lui, c'est le meilleur rebondeur que j'ai jamais vu. Chaque fois à l'entraînement, il prend toujours les petites balles, les petites interceptions et tout. Donc, il est très actif. C'est un peu un joueur qui sait tout faire. Un joueur qu'on aimerait avoir dans son équipe. Monsieur Plus. Voilà, Monsieur Plus. Et après, en dehors, qu'est-ce que je pourrais dire ? Ouais, très rigolo. Ouais, un peu comme Victor, l'enfant du groupe. Il nous fait bien rire. Bon délire aussi. Exactement. Anthony Soustre, poste 4 de l'équipe. Son rôle, ça serait... Il sort du banc, il apporte sa connaissance du jeu, son QI basket. Et surtout, son groupe moins fort, c'est l'adresse. Il est capable de grosses, grosses séries. Et en dehors, c'est, je pense, la personne la plus discrète du groupe. Même si, quand on est en petit comité, il est drôle, il parle beaucoup. Mais il est assez réservé, on va dire. Plus de 4 personnes. Il ne peut plus parler. C'est un mode chez lui, il ne peut plus parler au-dessus de 4 personnes. Pour aller au cinéma, comme ça, il n'y a pas. Ilan Raffanel. Il a de bonnes mains, bon tir. Ouais, il sait un peu tout faire. Même s'il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il est toujours là pour l'équipe. Et ouais, très discret. Mais au fur et à mesure de l'année, il s'est ouvert à nous. Voilà, très sympa. C'est notre gars. Hadim Khan. Il n'a pas été avec nous toute l'année. Mais à chaque fois qu'on a eu besoin d'y aux entraînements, aux matchs, etc., il était là. La qualité, il est très athlétique. Même s'il n'est pas très grand, il est très athlétique. Assez puissant, long. En dehors, il est très gentil. Bon, il est un peu têtu quand même. Il n'aime pas... Il a toujours raison ou il n'a jamais tort. C'est vous qui choisissez. Après, il est très lucide sur le fait que Lebron est le meilleur joueur de l'histoire. Donc, ça, il faut le signaler. Donc, Léon Sifferlin, c'est le plus jeune de l'équipe. 2006. Au fur et à mesure de l'année, il a gravé les échelons. Très gros shooter. Et il a une grande taille aussi. Donc, ça lui permet de faire un peu tout sur le terrain. Et à chaque fois qu'on va quelque part, il connaît du monde. Chaque fois qu'on va dans une salle, on l'appelle monsieur le maire. Il sert les mains tout le temps. On ne sait pas pourquoi, mais tout le temps, il sert les mains. Ma pote Benga ! Ma pote, comme Radim, il n'était pas souvent avec nous au début d'année. Mais il a su profiter des opportunités, que ce soit des blessures ou des absences, pour montrer ce qu'il savait faire un petit peu. Il a de très bonnes mains, proche du cercle. Il est assez adroit. Il a montré beaucoup plus d'intensité au fur et à mesure de l'année. Donc, c'est plutôt positif. Oh, il est au cul de ce ras ! On ne s'attendait pas. Donc, alors déjà, gros shooter. Son point fort. Donc, dès qu'on a besoin d'un trois points en match, on fait un petit sem pour lui. Et c'est souvent bénéfique, si je puis dire. Après, voilà, c'est un peu un des anciens du groupe. Donc, c'est lui qui oriente les jeunes, comme on dit. Et ce qu'on va dire aussi, c'est que c'est le papy du groupe. On rigole de ça avec lui. C'est parce qu'il va se coucher à 19h tout le temps. Il dit « Oh les gars, je vais me coucher, il fait encore jour, on comprend pas. » C'est important le repos, d'accord ? Elian Benitez. Oh, merde pour la fin. Elian, donc le capitaine de l'équipe. Deuxième année, mais à une place importante dans l'équipe. C'est le meilleur score du championnat. Il a toujours, on va dire, le mot ou les expressions pour rire en dehors, que ça soit même aux entraînements ou quoi, toujours la petite touche pour rire. Quand on est tous ensemble, on rigole beaucoup et c'est un peu un « bout en train ». Mais il ne faut pas que je le dise trop parce qu'après, ça va gonfler. Mais « bout en train », vraiment très sympa et on passe vraiment de bons moments ensemble. Donc, bon capitaine et très, très grosse coureur. En dernier, donc un petit mot pour le staff. Donc déjà, cette année, on a vraiment un bon staff qui nous suit au quotidien. On a un kiné, un préparateur physique. C'est très riche dans un centre de formation. Et ce n'est pas souvent, donc c'est vraiment une chance. Pour des espoirs, donc c'est pour ça aussi qu'on a ces résultats. Et ouais, on a une certaine cohésion, comme on a déjà dit, de famille. Ça vient, entre guillemets, récompenser tout le travail qu'on fait. Que ça soit avec Arnaud aux entraînements, avec Louis en prépa physique, avec Paul en kiné, parce que les petites blessures ou même les grosses, il les a très bien gérées. On a pu revenir très vite et dans de très bonnes conditions. Et on voulait avoir un petit mot pour Nico qui est arrivé en fin d'année, qui nous apporte beaucoup aux entraînements, avec qui on parle, etc. Et qui est très, très bon délire en dehors. Et puis aussi pour Marius, qui est parti en milieu d'année. Marius, entraîneur parti en début d'année. Toujours le petit mot pour rigoler, etc. Très drôle. Oui, et pour parler basket avec lui, ce n'était jamais le dernier. Il y a une forte connaissance basket en termes de coaching. Si vous voulez suivre notre tournoi au Trophée du Futur, vous pouvez le suivre sur les réseaux de la JL déjà. LNBTV. LNBTV et même nous envoyer des messages ou quoi, on va essayer de donner le maximum pour la JL. 20h30, vendredi soir, à Blois. Pour ceux qui veulent venir, mais ce n'est pas obligé.